Musique Bonjour à tous, bienvenue à l'Alpin Trail de Pichouris. Ce reportage est consacré à la nouveauté de cette quatrième édition. C'est l'Ultra Duo et je laisse Eric nous présenter cette compétition. C'est une compétition, merci Pascal, c'est une compétition très particulière. C'est une compétition qui est vraiment dans l'ADN de ce qu'est le Club Alpin. C'est une compétition qui va vraiment amener les coureurs à se confronter à eux-mêmes, à se confronter aux éléments, à se confronter à la montagne. Ils vont partir tout à l'heure à 18h en pleine nuit. Ils vont avoir 78 km qui seront non balisés. Ils vont suivre la trace sur leur GPS. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une mini PTL quelque part. Et c'est vraiment, on a voulu une course qui soit complètement originale, qui soit complètement aventure et qui soit en équipe. Et ça pour nous c'était vachement important que les gens puissent courir à deux, qu'il y ait vraiment cet esprit d'équipe, d'entraide. Voilà, donc on est très très impatients. C'est la première édition, on ne sait pas ce qui va se passer. Toutes les équipes vont être traquées par un tracker GPS qu'ils auront dans le sac. Donc on va aller suivre en live, tu paies ces courses. Le parcours, je vais laisser à Thibaut qui va un peu expliquer le parcours et tout ce qu'ils vont rencontrer dans la montagne. Alors le parcours de cette première édition, il est semé d'ambus, j'ai envie de dire, mais il va être semé de plaisir, semé d'émotions. Ça part d'ici, ça va se frotter du côté du Mont-Julien. On va aller sur les hauteurs de Mimé, jusque sur les secteurs de Septem-Vallon, Colé-Rodon. On va revenir par Notre-Dame-des-Anges. On remercie le propriétaire de ce site magnifique qui nous accueille pour le ravito de nuit. On va revenir à Pichouri et puis après les coureurs vont aller se confronter au Taoumé, au Gard-la-Ban. Et puis le magnifique finish aussi, ça va être les marmites de Lascour, où on a un passage inédit à cet endroit-là. Je crois qu'ils vont vraiment se faire plaisir. Nous, on va vraiment se faire plaisir à les suivre. Et je pense que toute l'équipe est mobilisée pour faire de cette épreuve une belle réussite. Alors sur ce terrain, toutes les régions sont représentées. On a Nongan du Nord sur ma gauche. Pourquoi avoir choisi le trail de Pichouri ? Pourquoi venir d'aussi loin ? C'était avant tout déjà pour partager quelque chose en duo. On va partir à quatre et après on verra ce qu'il advient. Les deux équipes certainement vont se séparer à un moment donné. On va rester à nos rythmes. Et puis c'était avant tout aussi pour découvrir la région. C'est magnifique. Je pense que ça va piquer. Et on aime ça. C'est la première fois que vous courez sans balisage ? Sans balisage, c'est la première fois complètement. Mais on a pris les bretelles, le parapluie et tout ce qu'il y avait avec. On a un GPS, on a quatre modes de GPS et un GPS par duo, plus nos téléphones dans lesquels on a chargé le parcours. Donc avec ça, si on se pompe, c'est vraiment qu'on est mauvais. De toute façon, là-dessus, il fait toujours beau. Donc ne vous inquiétez pas. Donc sur ma droite, on a des parisiens et des bretons et encore des parisiens. Alors pourquoi le trail de piche-chourisse ? Nous, on a fait ça un peu sur un coup de tête. On court souvent ensemble et en fait, on s'est dit, tiens, une course à deux, c'est intéressant. On n'a jamais essayé à deux. Et pareil, sans balisage, la première fois ? Première fois là, par contre, ça va être une découverte. C'est un peu... On verra, on verra. J'espère qu'on va s'en sortir, qu'on ne va pas trop se perdre. Même question pour les bretons ? On voulait voir si c'était aussi hui de la Provence en automne que chez nous. Non, on est venu chercher un peu de l'eau en fin d'année. Il n'y en a pas beaucoup de courageux comme vous à organiser ça. Donc super. Nous venons de Paris et on représente en fait l'association Amadis. C'est l'association des malades atteints de dystonie. C'est une maladie dont je souffre en fait. C'est une maladie neurologique dite rare. Et je suis bien content de faire cette course avec mon ami qui va me tirer là-dessus. Voilà. Pour tous les malades que je représente en fait, voilà. Bravo. Bravo, une course solidaire. Donc on va vous suivre tout le long de cette course. Et j'espère que vous irez tous au bout. On est la team du caillou. On organise aussi un trail dans pas très longtemps dans le nord. Le 24 novembre, un night trail. Donc on vous invite tout simplement. Pensez à Marseille-Provence Productions pour vos films. Allez, en direct du parc de Pichoris. Pour le départ de l'Ultra avec l'Imarène de cette épreuve 2018. Avec Louria Zémi et Pérezine Schiener. Elles ont sublimé à cette édition 2018. Tout le temps de l'analyse. Bravo les filles. Merci d'être là, aux côtés du CAF pour cette édition. On va se rire ! 1, 2, 3, 2, 1 ! Allez 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 ! Les 45buches ! Allez ! Allez ! Allez ! Pensez ! Pensez ! Pas ! Pensez ! Pas ! Pas ! Allez ! Allez, 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 vraiment, allez, super, allez c'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous sommes à mi-parcours au 51ème kilomètre, à un point d'eau, donc on attend les premiers, donc on va voir si Yann et Julien sont toujours premiers du classement et leur état de forme. On a une équipe qui est revenu à notre cul sur le dernier ravito, du coup ça nous a piqué un peu les fesses et on a repris du poil de la bête et on a fait une belle section, je pense que ça devrait aller. 516, ça va, ça a été haut pour la trace. Oh ouais, on fait des petites boulettes assez régulièrement, mais je veux bien de vous. On a fait pas mal de petites boulettes, mais à chaque fois on n'y a pris que... On a perdu que 30 secondes par-ci, pas là, on n'a jamais... Salut ! Salut ! Et bonsoir ! Bonsoir. Le coach. Ça a l'air de bien se passer tout ça ! Non, on est très bien. C'est bien. Le coach ça, c'est quel numéro vous avez ? 124, 124. On a trouvé le poulot ici. Non, pas possible. Kilomètre 65, les premiers vont arriver là. Ah ! Putain, elle est bonne cette chaise ! Pas mal, non ? Ah ouais, c'est le top ça. Bon, qu'est-ce que vous racontez les jeunes ? Écoute, on a fait une belle section. Et vous vous êtes planté à un endroit et vous vous êtes fait bouffer par une équipe, non ? Non, j'espère pas. Elles sont pas devant, non ? Non, 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 tu rigoles ou quoi ? C'est revenu ? Hein ? Non, vous avez repris de l'avance, vous avez un quart d'heure là. Oh putain, c'est bon ça ! Non, 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 c'est pas bon, vous vous endormez pas. Non, mais c'est bon. C'est pas rigoler là. Eric ! T'as dit, c'est que sur les chemins. Regarde les jambes. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre les jambes. Il y a un t-shirt aussi. Ah, il y a un t-shirt. Il n'a même pas dû courir un kilomètre, Eric ! On est arrivé, il y avait un lac au moment donné. Ah ouais, traversé le lac, non ? C'est qu'un kilomètre en plus. Deuxième place. Aldo Macione ! Bravo les gars ! Allez, super ! C'est au top ! C'est impec, très bien ! De l'eau, hein ? Oui ! Est-ce que vous en avez une cuillère ou un ? Si vous en avez pas, les couverts sont... Donc, à Saravito, les coureurs avaient le droit de déposer des sacs dans lesquels il y avait des affaires, de la nourriture, tout ce qu'ils voulaient mettre. Donc, c'était un point un peu intermédiaire sur le parcours, un point clé pour la suite de la course. Merci, merci ! Bravo les gars ! Votre numéro, c'est 124 ? C'est ça ! Il est là, votre sac ! Oh, j'ai trop fort ! Vous avez même le droit de vous asseoir ! Allez ! Il n'y a pas de chemin, alors ! Vous vous avez laissé à côté, vous ? Non, mais nous, on a été obligés, on a débroussaillé ! Il n'y a pas de chemin ! Le chemin, c'est le risseau ! Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin ! Allez, go ! Allez, bravo ! Bien, bien ! Allez Yann ! Bravo Yann ! Super ! En fait, mets-toi là, tu peux t'installer là ! Vous attendez deux minutes avant, si je pense. Oui, quand même ! Pas beaucoup ! Normalement, c'est balisé, c'est ça là ? Là, c'est balisé maintenant ! Vas-y, même là, tu s'avance à tout ! Il ne prend pas de balisage ! Il ne prend pas l'alpin sport ! C'est quelle couleur, le sport ? L'élite, normalement, je crois que c'est le rouge ! Parce que le bleu, c'est sport ! Tu as le tracé ? Donc là, les coureurs sont repassés à Pichoris ! Kilmètre 78 ! Donc, sous la pluie ! Donc, c'est toujours Yann et Julien qui sont en tête de la course ! Et à partir de maintenant, ils sont partis pour faire le parcours élite ! 32 km, c'est la fin, qui est entièrement balisé ! Donc, cette fois, ils n'ont plus qu'à suivre le balisage et passer la ligne d'arrivée ! Donc là, je suis au PC Course ! Donc, ils suivent en direct tous les coureurs, tous les duos ! Grâce à leur balise, qu'ils ont choisi sur eux ! Donc, Thibaut, est-ce que tu peux nous faire un petit point ? Eh bien, écoute, Pascale, ça se passe bien ! On a la première équipe qui est passée il y a 10 minutes ! On a Eater Team sans cesse qui va arriver dans 5 minutes ! Et puis, pour l'instant, on a une super belle bagarre pour la troisième place ! Avec deux équipes qui se tirent la bourre ! Expert Trail et Ultra Mia Team ! Ils sont à 100 mètres ! Ça promet une belle bagarre pour le finish ! Éric, j'ai perdu une fuite, moi ! Ouais, c'est ça ! J'ai perdu ma fuite ! Kilomètre 78 pour l'équipe composée, la Team du Cahier ! Stéphane Carlier et Ludovic Logosinski ! Bravo, les amoureux ! Nous sommes en direct avec Élise Cattel, avec les caméras de Marseille-Provence Production. Élise, hier, départ 18h, ici, la nuit, avec votre compagnon, sur la distance de l'Ultra 108. Là, on est au kilomètre 78. Comment s'est passé la nuit ? C'était pas facile, vraiment pas facile. On s'est beaucoup perdu. Donc, on ne s'est pas retrouvés seuls. Heureusement, on était en groupe. Donc, on s'est suivis. Régulièrement, on était premiers, puis derniers. Parce qu'après, on apprenait des erreurs des autres, du coup. Mais bon, vraiment extraordinaire. Bonne expérience. On s'est régalés. Vraiment. Maintenant, là, c'est un peu plus dur. Il nous reste encore une trentaine de kilomètres. On perd en vitesse, là, on ralentit. Mais on va tenir le coup, là, jusqu'au bout. Mais vous allez tenir le coup. Vous êtes habitués des longues distances. On vous connaît sur le parcours, monsieur et madame, dans la vie, mais aussi dans la course. Alex, courir avec son épouse, quand on sait que les enfants, c'est les mamies qui les gardent. Vous avez le sourire au kilomètre 78 pour vous. Tout va bien ? Tout va bien. Oui, on est bien. Moi, j'essaie de lui donner un rythme. Elle arrive à tenir à peu près. C'est bon. Voilà. On est bien. Et la nuit, c'était dur parce qu'on rebrousse les chemins tout le temps. On vise les pattes aux doigts à droite. Hop. Non, c'était pas là. On revient. Voilà. Mais bon, on est bien. On est bien. Extra. Merci à Élise et à Alexandre. Et on va vous souhaiter, donc, pour l'entame, la dernière partie. 30 kilomètres sur le parcours Élite. Bravo à tous les deux. Merci. Allez, bravo, bravo. Ça se passe bien ? Ça va. On a beaucoup jardiné, mais ça va. Bravo, les garçons. Je vous invite à Yvontabar à retourner. Allez, bravo, bravo. Bravo. S'il vous plaît, on les attendu très fort. S'il vous plaît. Une année riche. Il y a une jolie descente. Après, vous n'êtes pas mal. Vous avez un ravito dans 5 minutes. Bravo, les gars. Il nous reste que la descente. Allez, bravo. Allez, à vous la victoire. On va aller. On va aller. On a une grande descente technique. Et après, boum, 3 kilomètres. On ne s'y attendait pas. Tu ne l'as pas dit, hein, pas ? C'est 23 kilomètres. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Ils font le même parcours. Il leur reste qu'ils ont un peu plus derrière. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Merci. Bravo, les gars. On est très satisfaits de cette première épreuve. On se rend compte qu'au-delà du fait que le parcours soit extrêmement difficile, le fait de le faire la nuit, de le faire sans balisage est encore plus difficile. Et que même des grands champions comme ceux qui ont gagné aujourd'hui ont galéré, ont clairement galéré. Ils sont réellement allés au bout d'eux-mêmes, autant physiquement qu'en termes d'orientation, que psychologiquement, que nerveusement. Mais on se rend compte aussi qu'il y a de belles histoires et que le fait de courir en équipe, ça renforce également la cohésion de groupe et que ça a fait naître aussi. Ça a amené les gens à réfléchir sur le fait de courir à deux et c'est bien. Il semble que ça soit une belle expérience pour beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, toi. Nous, on a maintenu toute la nuit au PC Course. Nous, ce qui nous a semblé super sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on appelait les coureurs pour voir que ça sortait de la piste, on était un peu les anges gardiens. Ils étaient très contents d'avoir des nouvelles. Toujours des encouragements. Aucune équipe qui râle, même si elle se perd un petit peu. Des ravitos bien positionnés. Et puis un petit clin d'œil particulier à Notre-Dame-des-Anges qui nous a accueillis pour le repas au kilomètre 65 avec une vue et une ambiance assez sympa au milieu de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...